Musique Bonsoir professeur Jean-Claude Bandol, tout d'abord merci d'être parmi nous ce soir. Je tenais tout d'abord à vous féliciter pour cet exposé, c'était vraiment formidable, très enrichissant, j'ai beaucoup appris, merci. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit résumé de votre livre, d'ailleurs je vous montre ici présent, des écritures réalistes et ses techniques de Nana Demilzola s'il vous plaît. Alors le livre intitulé l'écriture réaliste et ses techniques vise à montrer comment l'auteur réaliste utilise sa compétence linguistique, c'est-à-dire sa connaissance du langage, pour faire croire à son lecteur qui copie la réalité. Parce qu'en fait, déjà on le voit à partir de mots passants qui dit que l'auteur réaliste doit faire frais, il doit faire frais. On a la conception de vers zolien qui consiste à pratiquer une écriture transparente qui rende le texte invisible. En fait, l'enjeu de cet essai, c'est de montrer comment un auteur réaliste utilise divers procédés, diverses techniques d'écriture pour communiquer avec son lecteur, pour lui faire comprendre le texte avec tout ce qu'on appelle le processus de désambiguïsation. Et ce que Eric Auerbach appelait l'hypothaxe. L'hypothaxe c'est tout ce qui vient souligner la lisibilité du recin. Alors on a peut-être les noms des personnages qui posent un horizon d'attente, c'est-à-dire qui traduisent à peu près ce qu'ils sont dans l'oeuvre et ce qu'ils vont faire. On a des fins de chapitres qui, une fois terminées, donnent lieu à des chapitres nouveaux où l'action continue, sans arrêt. Ça c'est la sémantisation accélérée par exemple. On a des techniques comme la cyclotimie narrative, c'est-à-dire une succession de haut et de bas, de bonheur et de malheur, de sublimer le grotesque, et ainsi de suite. Une réussite et un échec. Et là j'ai étudié particulièrement les courbes de deux personnages, le comte Mufois et Georges Hugon, pour montrer comment ils sont en disjonction avec leur objet de désir. Kenana, l'héroïne éponyme du roman. Et comment ça finit toujours mal. Quels que soient les moyens utilisés pour transformer sa situation de déséquilibre, c'est-à-dire une situation de disjonction avec l'objet de son désir, et bien ça finit toujours en disjonction à la fin. Parce que tout doit être en disjonction, c'est conforme le discours réaliste, c'est un discours cohérent. Tout le livre a pour but de montrer cette cohérence. Attention, il y a des fois où l'auteur réaliste utilise ce qu'on appelle l'antiphase. C'est-à-dire par exemple nommer un personnage qui apporte le malheur, qui ne contribue pas au bonheur à l'appeler lui. C'est-à-dire l'homonyme homografe de la monnaie lui. Et en réalité, le petit, lui qui est l'enfant de Nana, lui le contamine de la femme qui va tuer l'héroïne. Et donc, tout ce processus-là constitue, il y en a beaucoup, on peut se faire un très bref résumé. On va par exemple parler du personnage de Nana, dont le nom est très motivé. Nana, c'est la joie. Nana, c'est la fille. Nana, c'est le bonheur. Nana, c'est la légèreté. Nana, c'est les deux voyelles à qui sont les voyelles ouvertes sont chantantes. C'est la musicalité. D'ailleurs, le nom de Nana a obtenu à partir de la transformation du nom Anna. Le personnage s'appelle Anna dans la saumore, le septième volume d'Hérunovaka. Et c'est le groupe de femmes constitué autour de sa mère Jervès qui va la surnommer Nana. Dans le texte, il y a, on l'appelait Nana, la caresse du nom d'Anne que portait sa marraine. Et donc, ce nom est très, très motivé. Je développe ça sur plusieurs pages, cette motivation. Mais Nana, elle-même, c'est l'incarnation du second empire. Parce que c'est dans le texte de la saumore, elle est née de 30 avril 1851, dans l'année du coup d'État de Louis-Napoléon de Naparte, qui était président de la République à l'époque. Et il va faire un coup d'État pour transformer la République en empire. Ce sera le second empire et il deviendra Napoléon III. Donc Nana, pour ses débuts aux variétés, puisque la datation, la date de référence en 1867, Nana a un âge qui est inférieur à un âge où elle peut mener le pari masculin à la variète. Et Zola va la vieillir un peu, va lui donner 18 ans pour ses débuts aux variétés. Bon, voilà une critique qui se dit réaliste, qui doit dire la vérité, qui doit copier, qui doit reproduire le bon de tel que réel. Mais quand il y a des anomalies, et l'auteur réaliste se donne de petites libertés, il retrouve donc sa liberté d'artiste. C'est pourquoi Zola lui-même disait que l'œuvre d'art est un coin de la nature vu à travers un tempérament. Ça passe quand même par l'écrivain, ça reste de l'art. Si c'était une reproduction fidèle, ce ne serait plus de l'art. Et de côté, l'implication de l'auteur, la transformation de l'œuvre, par rapport à lui, donne une dimension, ce n'est plus de la science. Et puis, il y en a va subir deux ruptures. Une rupture d'abord chronologique, puisque Zola est obligé de la vieillir, pour ses débuts aux variétés, pour que ça... Une fille de 18 ans, d'accord ? Aujourd'hui, c'est la majorité en Europe. À l'époque, la majorité n'était pas à 18 ans, mais c'est un âge à partir duquel on peut estimer qu'une femme peut s'abchirmer comme femme et mener des hommes de tous âges à la baguette. Voilà. Sinon, ce ne serait pas cohérent. Ce ne serait pas rationnel. Un discours réaliste, un discours sérieux, et cohérent. Et il y aura une rupture psychologique. Dans le roman, dans la saumoire, la jeune nana n'a pas la stature diabolique qu'elle a dans le roman qui porte son nom. C'est encore une enfant, il n'y a pas une définition claire de sa personnalité de femme fatale. Dans la nana, le roman qui porte son nom, elle deviendra une femme fatale. Elle a des atouts, mais elle n'a pas encore cette conviction d'avoir ses atouts en soi. Voilà. Disons que c'est par le coup de baguette magique du créateur, ce qu'elles ont là. Il décide de la dimension, de l'âge qu'elle aura dans la nana et de la psychologie qu'elle aura dans la nana. Là, c'est l'auteur qui décide. Mais il ne quitte pas son cahier des charges du projet réaliste. Il ne quitte pas ce qu'on pourrait appeler les contraintes. Et d'ailleurs, Philippe Hamon, qui a produit un article théorique qui nous a beaucoup guidés, appelle le discours réaliste un discours contraint. Parce que c'est un discours qui a des contraintes. C'est vrai. L'auteur peut s'en affranchir, mais il a des marges de manœuvre limitées. S'il veut que son texte reste cohérent et conforme à une certaine réalité qu'affectionnent les auteurs réalistes précisément. Dans cette nana, l'incarnation du Second Empire, née l'année même du coup d'éternat de Napoléon Bonaparte qui va instaurer le Second Empire, meurt quand ? Elle meurt. Mais quand ça prête à mourir, le Second Empire. Quand elle est morte, dans sa chambre mortuaire, on entend les cris de la foule à Berlin, à Berlin, à Berlin. Et bien la foule, c'est la guerre franco-crussienne qui va commencer. Et c'est elle qui emportera le régime. Et lui, Napoléon Bonaparte, n'a appelé Napoléon trois après son coup d'État. Il n'aura été en fureur que le temps d'une parenthèse. Parce que l'usurpation, l'illégitimité, pour ainsi dire, c'était le Second Empire, un coup d'État. C'est un crime, disaient les contestataires de ce coup d'État de 51. et bien le régime est balayé. Parce que Paris a vécu dans la fête, Paris a vécu dans la luxure, Paris a souillé, pour ainsi dire, le régime de Napoléon trois était une ordure, un cloac immonde. Et il fallait le balayer sous les yeux du lecteur. Et Nana lui-même, l'incarnation de ce régime, doit mourir. Et il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi Nana, je dis, il y a quand même resté dans une orale bourgeoise dans laquelle il ne faut pas qu'une prostituée, une catène triomphe. Et comme si on imposait les mœurs se dissoluent comme modèle. Non, je crois que c'était moins que ça. La priorité de Zola, la priorité de Zola était que Nana, l'incarnation du Second Empire. Alors, on va dire, mais ce n'est pas les nobles aristocrates qui sont l'incarnation du Second Empire, notamment le contre-mufa, qu'elle bafou, qu'elle humilie, qu'elle chosifie, qu'elle réifie. Et non, elle aussi, bien qu'elle soit fille du peuple, elle est elle aussi l'incarnation du Second Empire. Parce qu'elle naît l'année du Second Empire, morte à la mort du Second Empire. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant la période de son règne, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'elle règne sur le début de mort dans la société de l'œuvre. et bien, elle mène tout le monde dans la barrique. Rôturier comme noble, puissant comme misérable, elle est... La femme sexe inventée par Zola est une arme redoutable. On dirait aujourd'hui une bombe atomique. un missile d'une capacité de destruction incroyable. Elle est comme une espèce de binotor. Son lit est un hôtel où on sacrifie les mailles au monde, où on purifie aussi le régime. C'est le faveur castigard d'Indo-Morais de Molière. On a toutes... Par exemple, moi j'ai dû lire Nana à l'école et à mes yeux Nana était une femme audacieuse et courageuse. C'est l'image que j'ai de Nana. Même si elle est une cocotte, mais je trouve qu'elle a eu du courage pour faire tout ce qu'elle a fait. C'est vrai et pour féliciter Nana, il faut surtout féliciter son créateur. Puisque Zola a voulu que Nana ait tous ses pouvoirs. D'abord, pour que le projet réaliste soit crédible, j'ai dit que l'auteur réaliste est focalisé sur la cohérence. Donc, il ne va pas seulement relever l'âge de Nana, mais il va lui donner une beauté magique, féerique, irrésistible. Aucune personne dans la société de l'homme ne résiste à Nana. Et il y a dans le livre il y avait il y a un personnage appelé Foucarmon qui le texte dit dans un énoncé il rêvait il postulait depuis longtemps d'être ruiné par Nana. Vous voyez un homme dont le rêve est d'être ruiné par Nana. C'est-à-dire si il est ruiné par Nana c'est comme s'il a vu son paradis à lui. et il sera ruiné effectivement perdu dans les mers de Chine à la fin ruiné mis à terre mais il postulait l'honneur d'être ruiné. Il fallait donc pour que le projet soit crédible pour que ce soit à peu près acceptable il fallait que Nana ait une beauté magique. C'est pourquoi j'ai dit tantôt dans l'exposé que si qu'à chaque fois que moi je vois une représentation du Nana je me demande toujours est-ce qu'elle est aussi belle que la Nana de l'œuf parce que je me suis dit entre nous la peinture de Zola est magique moi-même j'aimerais voir cette Nana en vrai et j'ai dit quelque part que le lecteur est subjugué par Nana comme l'est le comte Mufa sauf que en plus le lecteur sait que Nana est un être de papier c'est pas un être de chair et de sang donc il n'y aura pas donc il est maintenant subjugué non pas par Nana l'être de papier mais par la gracieuse peinture de l'artiste l'artiste peint tellement bien Nana qu'il est épris de la peinture de l'artiste et c'est ça la réussite de Zola dans Nana parce que le lecteur n'est pas indifférent lui aussi tombe amoureux de Nana lui aussi dit je veux ma minute de gloire lui aussi dit comme francement je veux l'honneur d'être ruiné par elle donc c'est ça la magie oui Nana est courageuse Nana est méritante mais c'est la femme sexe inventée par Zola pour humilier pour fouetter pour avenir l'aristocratie par là il dénonçait des faits par là il dénonçait des faits et je ne on peut dire que Zola c'est le moins sexiste des hommes au moins dans Nana parce qu'il lui donne tous les pouvoirs il lui donne les moyens d'humilier les plus puissants du régime parce que le contenu Fahe Chambelan de l'empereur et dont le meilleur représentant de l'empire dans le roman et donc il lui dit elle lui demanda un jour de venir avec son costume de service son épée tous les attributs du pouvoir impérial et elle lui demande elle elle fit en sorte que tous ces objets soient ridiculisés soient avéris elle marchait sur ces symboles du pouvoir elle lui demanda de sauter il sauta de cracher il cracha c'était un petit caniche que Nana mène à la baguette et donc du coup c'est et c'est là où il faut on peut celui qui critique le réalisme il y avait il y avait un grand professeur à la sormone qu'on appelait Prune-Tier qui était tellement haineux de Zola il y a toute une tradition héritée de Prune-Tier qui était de refuser même de faire de mettre en valeur les œuvres de Zola parce qu'il assimilait ça de la littérature un peu osée limite pornographing et tout etc mais le sexe dans Nana n'a pour but que de servir de moyens la fin c'est-à-dire le but le but fidèle c'est de raser l'aristocratie sale et vicieuse qui mettait la France dans le trou et la guerre franco-prussée de 1870 va le trouver la France perd la guerre la Zola veut faire l'assimilation les militaires comme Philippe Hugon sont menés à la baguette par Nana c'est un empire qui c'est plein de femmes entretenues les hommes sont émasculés pas d'énergie comment peut-on oser gagner avec des gens comme ça donc Zola veut dire que le régime avait préparé sa propre mort sa chute et c'est tout comme Nana va préparer elle-même sa propre mort puis c'est le produit de ces on pourrait dire de ces moeurs se dissoluent c'est-à-dire le petit lui qui va la contaminer la variole et qui va la tuer mais vous estimez pas que c'est quand même dans tout ça elle décède d'une façon comment dire honorable elle n'est pas décédée dans les coups des mains d'un homme ou par une adversaire non c'est sa propre progéniture et en faisant son devoir de mère voilà c'est vrai qu'on peut souligner le côté un peu responsable même si Nana n'est pas très responsable maternellement c'est c'est plutôt sa tante madame qui s'occupe de l'enfant voilà donc mais au moins on peut dire que l'enfant malade elle l'a prise dans ses bras et comme toute mère le ferait bon on a un minimum de contact avec son enfant même si même si on l'abandonne on n'a pas peur de toucher son enfant malade on peut donc dire qu'elle est victime est-ce que c'était pas pour moi je me suis demandé est-ce que c'est pas pour Zola une manière de dire elle va être contaminée par c'est pour passer dans l'article de Faucherie la mouche d'or il y a l'idée qu'elle était le poison qu'elle avait semé lui était remontée au visage qu'elle avait poule le karma voilà comme si c'est le mal qu'elle a fait qui lui revenait or le mal c'est pas un homme qui l'a contaminé d'une maladie vénérienne mortelle et tout mais c'est juste la manière contractée par son enfant et donc on peut voir que Zola a bien travaillé le symbole et les pistes sont ouvertes on peut interpréter la mort de Nana de mille manières mais le système logico-sémantique de l'oeuvre me permet de dire que et d'ailleurs l'article de Faucherie est là j'ai dit que c'est un discours cohérent ou un discours réaliste l'article de Faucherie est clair déjà sur la mort de Nana le virus était remonté au visage lui était remonté au visage il avait pourri c'est son enfant qui la contaminent l'enfant obtenu on ne connait pas le père naturellement elle a été qu'un de l'âge de 15 ans on ne peut pas imaginer qui l'a non c'est tout donc c'est comme si c'est le produit de ses mœurs se dissous qu'elle soit responsable ou irresponsable ce n'est pas la question et donc c'est Nana et Zola a bien fait de donner un titre aussi pour Nana ce sera une incarnation un personnage exceptionnel un personnage mythique une fée un magicien de l'amour et puis elle met tous les hommes à septième et elle-même est une victime parfois elle a des hommes qui sont fauchés qui n'ont pas le sou et qui sont violents qui sont violents confrontant qui ne la part exactement et donc Zola a finalement fait une femme complète parfois même soumise avec des gens fauchés qui n'ont pas le sou et parfois toutes puissantes avec des gens clèves voilà donc en faisant et une des techniques du réalisme c'est c'est justement la concentration de plusieurs personnages en un seul et un critique dit clarément que Nana est finalement fait de multiples emplois qu'on pourrait dire un coup la théâtreuse à elle seule pourrait représenter toute la société de l'oeuvre mais le réalisme ne veut pas forcément l'auteur réalise surtout Zola c'est le naturalisme c'est le réalisme selon Zola c'est une tendance du réalisme qui est devenue le naturalisme c'est-à-dire l'application des méthodes scientifiques à la littérature c'est un pari osé c'est ça qu'il y avait eu à Zola pour continuer une métier dans un certain milieu littéraire mais d'autres ont plutôt apprécié parce qu'il ne faisait pas de la littérature de la science au sens trop rigide du terme j'aime bien expliquer les deux ruptures qu'il y a dans le personnel de Nana la ruptique homologique la ruptique psychologique donc il a aussi besoin pour la cohérence du discours pour la crédibilité de modifier de faire de donner de coups de canif à la science et là il reste artiste voilà globalement ce qu'on peut vraiment dire du contenu de cette oeuvre magnifique Flaubert un artiste comme Flaubert avait le goût il avait le sens de la mesure il avait dit Kana étant qu'on voudra je veux bien qu'on veuille critiquer Nana mais il faut savoir admirer ce qu'on n'aime pas c'est fort Nana et là ça a tout son mérite toute sa gloire c'était un grand succès à l'époque ça l'est toujours aujourd'hui tout à fait en tout cas merci beaucoup je voulais revenir à madame Nathalie d'ailleurs qui était très emballée très contente elle nous a dit de nous rappeler Nana aujourd'hui en tant que féministe qu'est-ce que vous en pensez ? alors Nana aujourd'hui en tant que féministe on peut j'ai dit déjà dans l'exposé que Zola on ne peut pas l'accuser de sexisme parce que les pouvoirs qu'il a donné à son héroïne tous les féministes tous les féministes en rêveraient il n'y aurait que des nanas sur la terre bon peut-être si elles mèneraient les gens à la baguette comme leur modèle le monde serait à terre qu'avec mais Zola lui a donné tous les pouvoirs mais il y a aussi peut-être une ruse là-dedans parce que c'est vrai qu'il fallait être cohérent qu'est-ce qui pouvait permettre à une femme au XIXe siècle de mener tous les clans du second empire à la baguette elle pouvait être empereur empératrice non elle ne pouvait pas prendre la place de l'empereur elle pouvait être quoi premier ministre rien mener rien il n'y a que par le sexe il n'y a que par le cul malheureusement qu'elle pouvait dominer même l'empereur parce que dans la pièce justement le prince vient la complimenter dans sa loge etc mais c'est une reprise historique un vrai prince était venu dans la loge dans le tensionnaire d'art dont le personnage représente un peu Nana le prince était venu la complimenter l'actrice donc elle peut mener à la baguette jusqu'au prince jusqu'à l'empereur il n'y a pas que l'empereur Napoléon 3 évoqué dans l'oeuvre mais il n'est pas un personnage de l'oeuvre mais on peut imaginer que s'il avait voulu pousser l'audace un peu plus loin et le personnage peut-être Napoléon serait venu dans ce théâtre et aurait succombé au charme de Nana comme tout le monde parce qu'il n'y a personne qui ne succombe au charme de Nana dans le jeu alors les féministes de tout bon seraient heureux de voir que la femme est aussi libre que Nana qu'elle est aussi puissante et quand elle se laisse dominer par Fontan par exemple c'est parce qu'elle a elle a une faible pour Fontan c'est pas c'est pas c'est pas une faiblesse matérielle parce que c'est elle qui entretient d'ailleurs Fontan il n'a pas de sous c'est une faiblesse sentimentale et Nana finalement reste une femme comme les autres elle a aussi des sentiments elle a ses petits amants du coeur d'Aguiné Jean Jumont Fontan elle a ses amants et à qui elle se donne gratuitement acceptant même les coups d'un violent confrontant et elle est puissante elle est humiliée elle est fouette elle est clavage elle est piétine et voilà elle pourrait très bien dire ce que j'aime pour ce que j'aime je suis comme les autres femmes et pour ceux que je n'aime pas qui veulent profiter juste de mes charles de ma beauté féerique je suis la déesse je suis la déesse et ce sont mes créatures et j'en dispose comme je veux je les casse dans le test on disait casser un chambelan comme casser un glaceau et voilà donc les féministes devraient être contents Nana est un personnage qui a malheureusement c'est dans la fiction si c'était dans le réel on ne peut il n'y a rien à dire Zola misogyne non Zola n'a pas été misogyne dans sa vie c'est vrai qu'il a fait le trouble trouble ça veut dire un foliatoire c'est le mot tenu entre voilà entre sa femme Alexandrine et puis Jeanne Rosero qui sera comme la bonne savée qui lui donnera des enfants on s'est un descendu Gabriel et sa nuit menée ils n'ont pas été comme tout homme qui prend de l'âge inquiet et c'est la petite on pourrait dire la petite domestique la maison qui deviendra son salut et qui ce sera un trouble et d'ailleurs c'est la veuve maison là protégera beaucoup les enfants issus de sa rivale et c'est même elle qui interviendra pour qu'elle porte le nom de son mari parce qu'elle n'aurait pas pu le porter elle a accepté si elle a accepté est-ce que c'est parce qu'elle aussi aimait beaucoup son mari et ce que c'est passé c'est disait mais je n'ai pas pu lui donner d'enfant il faut qu'il soit compréhensif et ce que son mari le lui a imposé je crois tout simplement que le trouble ça sonne comme 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 c'était ça sonne comme trouble mais c'est trouble pour dire le couple le foyer à trois a bien fonctionné et il n'y a jamais eu de gros problème ceux qui s'intéressent à la biographie de Zola et c'est une récurrence chez Zola le trouble il y a souvent le trouble dans ses oeuvres même on voit dans Germinal Chabal Etienne Lantier Catherine il y a souvent comme ça même dans la curie il y a Aristide Sakar son fils Maxime et René c'est vrai que c'est un peu récurrent chez Zola le trouble parce qu'il lui-même a vécu cette situation et c'est la logique la dimension sociocritique où l'autobiographie l'auteur transpose souvent dans ses oeuvres sa vie réelle consciemment ou inconsciemment notre entrevue en tout cas arrive à la fin merci beaucoup c'était comme d'habitude très riche merci j'ai beaucoup appris et j'espère que nos lecteurs vont aussi apprécier vous pouvez nous dire où on veut se procurer l'oeuvre alors l'ouvrage est disponible à la FNAC que ce soit la FNAC de Paris ou de Luxembourg l'ouvrage est disponible sur Amazon et dans toutes les librairies de Paris et puis l'éditeur qui est là maintenant peut très bien aussi le vendre à distance sur son site on peut commander l'ouvrage ou tout simplement aller à la librairie de la rue des écoles l'éditeur ou dans n'importe quelle librairie la plupart des librairies ont l'ouvrage mais la FNAC et Amazon qui sont deux des plus grandes librairies les plus connues on commande beaucoup en ligne voilà on commande beaucoup en ligne et ça ne coûte pas grand chose pour se faire livrer parfois c'est gratuit la livraison en tout cas on vous souhaite beaucoup de succès bonsoir bonsoir pouvez-vous nous donner votre ressenti de la soirée oui alors je ne savais pas du tout à quoi m'attendre Jean-Claude Bondol m'avait invitée à cette soirée dédicace et je m'y suis prêtée volontiers parce que j'apprécie beaucoup M. Bondol alors j'ai trouvé que les questions étaient très diversifiées au début il y a eu comme un mini scandale mais après on est passés aux questions sérieuses et je les ai trouvées très pointues de la part de personnes qui n'étaient pas forcément littéraires d'ailleurs vous m'avez posé une belle question vous m'avez parlé de votre lecture de Nana à l'époque qu'est-ce que vous m'avez dit en tant qu'aujourd'hui ? en fait que moi-même j'avais vu Nana d'un autre regard je l'ai trouvée courageuse je n'ai pas vu en elle qu'une flocotte donc une prostituée de luxe j'ai vu une femme qui est sortie de rien et qui s'est battue pour quelque chose et quand le professeur il a dit Zola il a tué Nana mais j'ai trouvé ça de mort Pascal prévenait qu'on vient dans les mains d'un de ses enfants d'un de ses enfants Pascal en a connu un et il a battu parce que c'est pour ça j'ai dit Nana malgré tout le féminisme était là oui et puis on en parlait il y a une espèce de sacrifice mais c'est pour la bonne cause en fait il y a une victoire derrière sa mort et je crois que ça a été débattu pendant la soirée et la soirée n'est pas terminée et je vois qu'il y a encore de l'animation de ce côté-là et je crois qu'on va aller rejoindre le groupe parce qu'ils nous attendent il y a encore la signature en cours mais on aimerait encore discuter aussi avec toutes ces personnes